En 10ème position, j'ai choisi un but où l'on voit tout l'esprit collectif de l'équipe, c'est contre Shawnee lors de la Champions Cup et voilà ça part d'une touche de max et ensuite qu'il y a 4 autres joueurs qui touchent la balle sans que les adversaires puissent intervenir. J'ai beaucoup aimé la dernière passe de Nolan qui, face aux gardiens, pense plus à faire la passe supplémentaire qu'à tirer. Je trouve que ça traduit bien tout l'esprit collectif de notre génération. En 9ème position, j'ai choisi le but d'Adam contre Paris Alésia face à un bon adversaire, toujours à la Champions Cup. Et puis là, c'est tout simplement la spéciale Adam. On avait Robin qui faisait la même côté droit et notre petit Adam qui fait la même côté gauche. à savoir ça déborde, au dernier moment ça repique dans l'axe et ça croise, que ce soit au sol ou en l'air. Mais voilà, j'aime beaucoup ce but parce que c'est vraiment une action qu'Adam fait à merveille. Et puis voilà, et puis contre des bons adversaires, la Paris Alésia, c'était vraiment une équipe qui tenait la route. Et on voit tous les jeux avec les petits appuis dans le contre-pied et la finition parfaite. En 8ème position, j'ai choisi... Alors là, c'est Kaït qui marque, le patron. Un seul tournoi avec nous et il fait directement son apparition dans notre classement. Et voilà, la finition est propre et toute la beauté du but repose sur la prise de balle d'Adam qui, donc en tant que milieu droit, rentre dans l'axe, fixe ses adversaires. On voit qu'il fait une prise d'information sur Kaït mais continue quand même son action. Et ça permet sur sa passe d'éliminer et le dernier défenseur et le gardien en même temps. Donc voilà, super travail d'Adam et belle belle finition de Kaït. En 7ème position, j'ai choisi un but de Naïm contre Versailles. Et là, une nouvelle fois, la finition, elle est propre. Naïm respecte les principes de finition en dribbant le gardien. Mais alors par contre, la passe de Yacine, il n'y avait vraiment que lui dans le stade qu'il avait vu. Et il élimine, je ne sais pas, 4 ou 5 adversaires en une passe lumineuse pour Naïm. Et je voulais vraiment récompenser cette passe parce que Yacine est un magnifique joueur et capable justement de briser les lignes adverses par ses passes. Et là, on en a une parfaite illustration. 6ème. Alors en 6ème position, cette fois-ci, c'est contre Sanwa. Et une nouvelle fois, je voulais mettre en valeur la qualité de passe de Yacine. Donc cette fois-ci, après une récupération, il fait une merveille de passe dosée entre deux adversaires. Et puis là, la finition est tout aussi belle avec Maxime qui termine en une touche de balle dans un angle vraiment, vraiment fermé. Donc voilà, très belle action contre une belle équipe de Sanwa. 5ème position, donc première apparition de Ben, North Top 10, notre tireur d'élite. Voilà, contre les U10 dans une superbe opposition interne. Et marque une merveille de coup franc au deuxième poteau sous la barre, rien à faire. Quatrième. Donc cette fois-ci, on est au tournoi de Poissy. Et là, c'est une inspiration géniale de William suite à un corner contre l'équipe du Mans. Où après un calfouillage, il a la présence d'esprit de faire une roulette en arrière qui passe en petit pont sur le gardien. Et voilà, les moments de football sont faits de certains moments magiques. Et là, il a une inspiration qui est exceptionnelle. Vraiment magnifique. Vraiment magnifique. En troisième position, donc là, cette fois-ci, on retrouve Adam. C'est toujours contre les U10 lors de l'opposition interne. Très très belle opposition. Et voilà, après une récupération haute de Naïm. On a Karl, Karl Intelligence, de jouer en retrait. Et Adam qui, d'une frappe en une touche de balle, trouve la lucarne premier poteau. Très très belle frappe. Je suis content que ça soit contre les U10 du club qui ont une superbe génération. Ça a fait un très très beau match. Et voilà, on a beaucoup de talent à roueille. Et ce match nous démontre qu'on a de beaux jours devant nous. Deuxième position, donc on retrouve Ben. Donc cette fois-ci contre Versailles. Et toujours à sa distance préférentielle. Il nous place un coup franc platinien, dirons-nous. Plein de lucarne premier poteau. Voilà, c'est super pour lui d'apparaître deux fois dans ce top 10. Et en première position, bon, le choix a été difficile. Mais j'ai vraiment mis en avant les qualités dribbler, cette fois-ci de Yacine. Voilà, c'est un but qui est somptueux contre Sanoa. Où sur un petit espace, il élimine deux très très bons adversaires qui ont fait un gros match contre nous. Et il fait ça avec une facilité déconcertante et une magnifique finition ensuite, avec une très très belle frappe au premier poteau en lucarne. Super but, super but. Et je suis très content que la qualité de dribble et de passe de Yacine ait pu être mis en valeur lors de ce top 10. Bravo. Un vrai régal avec vous.